Salut à toutes et à tous, c'est Captain Pompi on se trouve sur Anomine, l'essent où j'allais coloniser cette petite île pour commencer à faire nos productions d'eau de vie et surtout d'avoir du zinc et du cuivre. J'en manque un peu sur les autres îles. D'ailleurs on a aussi du fer qu'on pourra importer, ça sera pas mal. Donc on va construire un tout petit village ici. On va vraiment faire un minimaliste. Voyons voir les maisons, on va les mettre comme ça. Ici on s'est toujours attaqué mais c'est normal, il devrait quand même résister. Il est toujours dans sa zone apparemment. Il vient de plus en plus de dangereux le passage ici. Mais j'ai pas encore assez pour négocier une paix avec eux. On fera ça par la suite. On va d'abord continuer à faire ça, il me faut un marché ici. Ok, ça c'est bon, on va pouvoir débarquer le bois. Faire une pêcherie. Ok, ça c'est bon. Quoi on va avoir besoin ? Il y a le zinc et le cuivre à récupérer. Le cuivre il est où ? Il est ici. Je vais avoir ça pour avoir les deux gisements. Et on va mettre un deuxième ici pour avoir les gisements de fer et de zinc. Voilà. Dans ce cas-là, on va faire des habits. On a quand même besoin d'être habillé ces braves gens. Ok, comme ça je vais prévoir un deuxième au cas où. Mais je suis pas sûr qu'on en ait besoin sur cette île. Voilà qui est fait. On va mettre... Un entrepôt. Je peux passer une route, je vais mettre un deuxième. Comme ça. Je pourrais le mettre derrière. On va faire ça comme ça. Ok, ça c'est bon. J'ai pas assez d'employés par contre. On en rajoute encore comme ça. Ça devrait être bon. Ok, le bâton il peut rentrer. On va essayer de chercher des canons. Parce qu'on va avoir besoin de quelques canons ici quand même pour protéger cette île. Et sûrement d'autres ressources aussi. Si je veux construire la mine. De zinc, il me faut du béton harvée. Et c'est des ouvriers dont on a besoin ici. Ah là, c'est une escorte qu'on a récupérée. Ok. Donc c'est des ouvriers qui vont avoir besoin ici. Et j'ai pas le bonus d'influence encore. Pour l'expansion. Manœuvre sur l'île plus 50. Il m'en faut encore plus que ça. Ok, j'ai deux navires qui ont été construits. Est-ce que j'ai besoin de faire un troisième ? Oui, on va amener tout ça au nouveau monde. Ça sera plus efficace. Ah, ici j'ai assez pour faire mon pont. On va continuer à bosser sur l'électrification. Ok, ça c'est bon. Fabricant du pétrole ici, il faut 44 d'acier encore. Je pourrais peut-être aller en chercher un petit peu avec mon amir amiral. C'est quand même plus efficace. Donc ici, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Sauf d'une route. Il manque juste la petite route. Hop, ça c'est réglé. Et on va produire du schnapps. Sur cette île. Ils vont en réclamer. 51 comme ça, c'est pas assez. Il faut prendre le moins de place possible. Encore un navire attaqué, mais où ? Il est attaqué par son port, je pense. Il faut leur faire la paix avec eux incessamment sous peu. Ça commence à être un peu ennuyant, ces histoires de bateaux attaqués. Ok, on va tout coller sur la plage. On ne va pas se servir de cette plage. Donc, on va prendre le maximum d'espace ici. On va mettre le deuxième à côté. Ok, parfait. Et maintenant, il ne faut plus que les distilleries. Et c'est bon. Ok, ici, il va nous falloir des pompiers et de la police aussi. Parce qu'on s'est mis de petite île et qu'il ne faut pas la protéger. Là, ça a l'air assez central. Je pense qu'ils couriront toute l'île. Ce sera parfait. Ok, donc on peut faire ça et ça aussi. Pour le reste, il va manquer du bois. On va en ramener avec... Je n'ai pas de bateau. Par contre, toi, tu peux acheter un petit peu. Tu peux acheter de l'assiette, tiens. Pour 20 000. 100 en acier, ça sera suffisant, je pense. Que serait la vie sans la mort. Ok. Donc ça, c'est réglé. On va fabriquer nos deux mines aussi de zinc et de cuivre. On va pouvoir commencer aussi la production des lunettes. Ici, est-ce que j'ai assez ? 41 000. Ça coûte hyper cher. Ok. Et ça, j'imagine que ça coûte tout aussi cher. Euh... Non, que 10 000. Ok. Bon, on va commencer par ça. Très bien. Du coup, il faut juste attendre d'avoir 41 000 ici pour pouvoir construire le reste. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un feu ici ou quelque chose comme ça. On ne dirait pas. Euh... Peut-être en faisant une quête, ça me permettra d'avoir les fonds nécessaires. 25 000. On va naviguer à proximité de la flotte pour lancer l'escorte. On va le tenter. Avec deux vaisseaux lourds, je devrais pouvoir faire une escorte quand même. Je crois qu'il y a plein de pirates sur le chemin. Ils ont l'air de vouloir partir, ok. Ça c'est bien, mon navire amiral est arrivé. Donc maintenant, on est plein des daciers. Ça c'est une bonne nouvelle. On va peut-être augmenter les entrepôts. Comme ça, je pourrais vendre un peu plus de ressources. Quand il faudra. Et de quoi je vais avoir besoin ici pour construire ces canons ? 8 daciers, 10 canons. Ok, ça a l'air efficace ici, mes bateaux. En tout cas. Je sais pas pourquoi j'ai besoin d'escorter ça. Il y a trois frégates. Ils devraient pas avoir besoin de moi. Mais bon. Donc on va prendre ça, on va prendre ça. Et 40 briques, ça doit être suffisant. Ok. Tiens, je pourrais faire la deuxième escorte ici à proximité. Ça permettra d'avoir un peu d'argent. En attendant, ça serait bien qu'on fasse évoluer quelques maisons en plus. Ici, ils ont encore accès au marché vaguement. On va quand même pouvoir en mettre un petit peu pour faire évoluer de l'autre côté. On passe beaucoup trop près de ces défenses. J'espère que je vais quand même avoir un bateau encore une fois. Ok, c'est bon. Ils ont survécu. On va les ramener à l'abri. Je pense que l'escorte est... Ok. Donc il faut lui rapporter la preuve. Donc on va renvoyer un bateau là-bas. Et on lui amène sa petite preuve. Il sera content. Décidément, tous les pirates sont dans le coin. On va essayer de se rapprocher. Peut-être on peut récupérer au moins leur marchandise. Le toit ramène la preuve. On récupère les thunes qu'il nous faut pour avoir du pétrole. Ok. Tu vas passer comme ça plutôt. Pour être sûr que ça pose pas de problème. On récupère les petits objets. Ça se revend. Ça permet d'avoir de l'argent. On va dire prendre des dégâmes. C'est normal. On est passé un peu trop près. Ok. Ici, tout est déchargé. On va pouvoir faire les canons. Il manque du bois. Il manque du bois pour faire ça. On va devoir revenir un petit peu. Ok. Et ici, ils sont trop loin pour avoir le marché. Du coup, je vais les détruire. Je pense. J'ai pas envie d'avoir ce type de maison dans ce coin-là. On va prendre plus de revenus. Rien d'autre ? Dans ce cas, j'en veux souffresse. Ok. Il manque 24 fermiers. Mais il devrait se remplir ici. Oui, ça va se remplir tranquillement. Ok. Très bien. On a récupéré un petit bout de quelque chose. Autoréparation plus 100%. Ça, c'est pas mal. C'est pour mettre dans les docks, j'imagine. Tu vas récupérer du bois et l'amener. Comment est-ce qu'il y a ? Donc ici, ils doivent avoir tout ce dont ils ont besoin. Largement. Ah, ils n'ont pas d'entrepôt. Je sais que je n'ai pas d'amarrage publique, mais ça va venir un peu par la suite. Bon, j'ai pas beaucoup d'attrait. Ah, je peux construire ça dès maintenant. Les feux nécessaires. Parfait. Donc, on va avoir du pétrole qui arrive. On voit le petit ring qui se barre. Très bien. Et maintenant, il faut juste attendre d'avoir 25 000 et assez de ressources pour construire ça. On pourrait tout électrifier. On sera bon. Toi, t'es beaucoup trop endommagé pour pouvoir reprendre la route. Ok, on débarque tout ça. Très bien. Là, on a fini la quête normalement aussi. Il faut peut-être améliorer quelques maisons en plus encore. Hop, tout ça, on peut améliorer. Ok, tout ça, c'est bon. Et on est en déj de bois. Encore des petits trucs à récupérer. Allons-y. On va rejoindre l'autre bateau. Là, on a encore trop de pirates trop dangereux pour ramener mon bateau qui est beaucoup trop endommagé. Peut-être qu'il peut t'en occuper par contre. C'est-à-dire qu'il va bouler tout ça. Je n'ai pas assez d'or pour faire la paix encore une fois. Par contre, j'ai assez de bateau pour lui faire bien mal à ce bateau pirate-là qui m'a quitté au début. Tu peux le suivre. Non, il va partir pas trop loin. Et trop vite. On va ramener ça ici. Et j'ai mon bateau endommagé. Maintenant, je peux le ramener en toute sécurité. Ok. J'ai pas assez de conserve, apparemment. Oui, pas assez de conserve et pas assez de machine à coudre. Il faut vraiment électrifier ça très vite. Là, je peux reculer d'un cran. On va essayer de gagner le plus de place possible. Zut, ça a coupé. L'électricité, ça, c'est pas cool. Il ne manquait plus que ça. Ok. Ça, ça va porter jusqu'où ? On peut le voir. Une portée assez courte, au final. Une portée quand même assez courte. Ça, c'est la cimenterie. Et on la laisse ici. Et ça, je peux peut-être le décaler d'un cran. Et on va... Ok. Ça passe toujours pas le pont. Mais on s'en rapproche. Et si je pavais un petit peu les routes, ça devrait être mieux. On va même pavé le pont. Ok. Ça arrive jusque là. C'est ce que je voulais. On va continuer à pavé tout ça. Ok. Jusqu'où ça va maintenant ? Que jusque là, quand même. Peut-être que si j'amène ça ici, on aurait un petit... Un petit chouïa en plus. Un tout petit chouïa. Mais ces deux là, comme ça, elles seront aussi électrifiées. Donc ça, c'est parfait. Ça m'arrange pas mal. Et ici, il me manque 50 briques et 25. Ok. Navire amiral, il est où ? Navire amiral en attente d'instruction. Navire amiral, il va... La rame des briques. J'ai pas besoin d'autant de briques ici. On va construire ça et ça. Ça, t'as le droit d'avoir ton entrepôt. Par contre, récupère les briques qu'on n'en a plus besoin ici. Ok. J'ai un navire qui est attaqué. C'est quoi ? C'est toujours ce clipper. Dès qu'il passe, c'est normal. Ouh, là, gros incendie. Très, très gros incendie. Ça brûle de partout. Apparemment, c'est pas très bien couvert. On va en rajouter un peu par là. Ça aidera toujours. Normalement, on est en train de cumuler du pétrole. Parfait. Il manque juste les briques. Ah, il manque aussi des ingénieurs pour faire marcher ça. Ça coûte d'améliorer leur maison. Ah, mais il manque de conserve. Donc, on ne va pas pouvoir les améliorer tout de suite. Vraiment, un déj de conserve. Ici, j'ai augmenté un petit peu la production par ici. Et le problème, ça n'est pas de la viande. Non, là, si on est bon. Ok, alors là, on a tout ce qu'il faut pour électrifier cette zone. L'incendie échappe à tout contrôle. Main d'oeuvre. Il n'est pas bonne. Il va falloir attendre un petit peu d'avoir assez de... Assez de main d'oeuvre pour pouvoir finir ça. On va décharger aussi les bateaux tant qu'on est là. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. C'est bon, ça remonte. En tout cas, je vais pouvoir améliorer quelques maisons bientôt. L'incendie a fait des ravages. Détruire une petite maison, l'incendie. Ok, ça, on peut le poser. On n'en a pas besoin. Il va falloir faire une grue de réparation. Un moment aussi pour réparer un petit peu plus vite mes bateaux. Il n'y a pas du tout la priorité. Pour l'instant, la priorité, c'est d'arriver aux investisseurs le plus vite possible. Ok, l'électricité va commencer à arriver. Il va falloir équilibrer tout ça. Dès que c'est bon. Toujours un problème au niveau des conserves. Je vais les mettre à 50% carrément. Le temps de pouvoir les électrifier et que ça aille mieux. Et c'est pas le composant du champagne. C'est après, ok. Ici, je peux aussi construire le théâtre. Donc on va virer les maisons de... d'ouvriers qui ont encore besoin de ça. Pour l'instant. Ah, c'est bon. Je peux améliorer quelques maisons. Parfait, ça va me sauver. Avoir la bonne main d'oeuvre. Apparemment, je suis attaqué quelque part. Ok, donc jusque là, tout va bien. Maintenant, tout ça, c'est électrifié. Alors, au niveau... Ici, je produis ce qu'il faut. Très bien. Ça, ça n'a plus besoin d'être aussi fort. La brique, oui, par contre. Là, on garde le blé. Or, c'est normal. Ça, c'est électrifié. Donc, je n'ai plus besoin de le mettre à 50%. Là, on devrait être bon partout. Votre port est attaqué. Euh... Non, manque de pain. J'ai une boulangerie en rabe. Il me semble. Elle est là. Donc, ça, c'est réglé. Et ça manque de bois aussi. Je me demande qu'est-ce qu'il utilise autant de bois. On va le mettre à 140. Ça devrait être bon. Ok, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les lunettes. Donc, on a électrifié tout ça. Pénurie d'une marchandise parce que tu demandes du bois toi aussi. On va peut-être en faire un de bois en plus parce qu'apparemment, ils sont tous à la réclamée. Et que, d'un côté, ils doivent en avoir besoin, j'imagine. On va pouvoir mettre un de plus ici. Ensuite, il va falloir réorganiser un petit peu les boulangeries. Pour pouvoir faire passer le rail à un moment, il faudra passer le rail par là. On va dupliquer ça. On va passer le rail juste à côté. Ok, ça, on va le décaler. Derrière, il peut rester là pour l'instant. Si on relie ici, ça devrait aider aussi au niveau des chargements. Et la voie ferrée va passer comme ceci. Voilà, on pourra électrifier les maisons quand on en aura besoin. Ok, c'est pas très joli par là. Il faudra bien l'organiser beaucoup mieux que ça. Au niveau des minerais, je dois manquer forcément. Du coup, on a passé l'électricité. Manque beaucoup. Je ne peux pas électrifier ici. Ce serait beaucoup trop compliqué. Par contre, je peux ramener du fer de là. Je n'ai pas un endroit où j'ai du... Ah, si, ici, j'ai du fer et du charboute. Plutôt les ramener d'ici. Il faut des ouvriers pour ça. Pareil pour le fer. Donc, on va mettre des petites maisons d'ouvriers. De ce côté. Il faut garder de la place pour un entrepôt quand même. Ok, on va faire une mine de charbon, une mine de fer pour commencer. Ici, est-ce que ça sera bon avec ça ? Je pense que oui. Ok, on va améliorer ces maisons-là. Là, c'est pour faire la mine. Ça, il me manque du bois. Et ça, il ne manque rien. Il faut que j'amène du bois par là. Et vous, vous allez directement au Nouveau Monde. Protéger un peu et commencer à récupérer des îles. Hop, on 30, 50 et 20 briques. On ne sait jamais. Ça veut dire quoi ? Pas d'un entrepôt à portée. Oui, je sais, je sais. Ok. Et ici, Un autre joueur a été dépouillé de son nez. Il me faut minerer de cuivre et de zinc. Pour ça, il faut des matériaux en plus. Que j'aurais à voir ici. 12, 10, 10. Ok. Je n'ai pas de navire à disposition. On va avec un petit clipper et on va refaire un vaisseau lourd juste après. Parfait. Tu retournes ici. En attendant, on peut améliorer ça. Ok, on est bon. On a assez d'ouvriers. Peut-être on va améliorer quelques-uns en cas où il y a un petit problème là-ci. Et il y a un truc qui pourrait être utile ici, c'est un hôpital. Je vais décaler ces maisons. Je vais les mettre ici, mettre l'hôpital en plein milieu. Dès qu'on pourra le construire, hop, on aura l'hôpital. Donc, on a dit qu'il fallait 24 d'acier. C'est un hôpital, ça devrait être suffisant. Hop, on détruit tous les bateaux qui passent. J'aime beaucoup avoir de placer ces canons ici. Ils sont hyper efficaces. C'est-ce pas mal. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on peut commencer à préparer le fait qu'on ait besoin des lunettes. Donc ici, j'ai un clipper qui s'occupe de ça. Il n'a que deux emplacements, mais il va falloir créer une nouvelle route pour le charbon. Et pour le faire, je vais faire une gohalette pour ça. Ça sera un peu plus simple. Plus rapide et moins coûteux surtout. J'aurai besoin de bois de ce côté-là aussi. Par contre, ça, ça va être problématique. De quoi il nous manque ? Non, on est bon sur tout. Il manque rien. Très bien. Donc, on a électrifié. Ça arrange très bien tout ça. Il va falloir déplacer toute cette production ici pour la mettre juxtaposée à la ville pour qu'elle profite de l'électrification quand même. Et là, je ne suis pas sûr que ça donne jusqu'à l'autre côté. On va tester. Ici, si c'est pavé, on a vraiment toute la zone qui sera électrifiée. Parfait, ça serait une belle zone industrielle. Ok, le bateau est arrivé ici. D'ailleurs, il va falloir deux goélettes, je pense, parce qu'ici, ce serait une goélette aussi qui va s'occuper du voyage. On va même en faire trois pour l'instant. Ok, il faut de l'abriquer du bois avant de pouvoir construire tout ça. Le reste, sinon, on est bon. On peut commencer à construire des entrepôts. Un ici et un là. Ça avance pas mal, il va falloir ramener des canons aussi dans le nouveau monde. Combien j'ai de canons ici ? 74, ça commence à faire pas mal. Hop, ça va me permettre de construire ça du coup. Ici, c'est bon aussi. Pourquoi pas en mettre un troisième ? Enfin, un deuxième ici. Ah, j'ai assez d'influence pour faire ça. Je peux me le permettre. Ça, ça va coûter un peu trop cher, je pense. J'ai pas les ressources. J'ai pas envie de les dépenser pour l'instant. Ok, navire amiral, il peut amener ceux qui nous manquent juste là. Et là, on va avoir besoin de combien de 50 ouvriers sur cette île. Des concurrents ont conclu un accord de paix. Je vais décaler comme ça. Je pourrais peut-être finir la route. Non, ça marchera pas, je pourrais pas la finir. On va juste se faire comme ça. Là, j'ai pas de bois. Une fois qu'on aura du bois, on pourra amener les ouvriers. Un troisième canon ici serait pas de refus au cas où on se fasse attaquer. Vu qu'on va mettre une production importante ici, il vaut mieux la protéger. Parce que quand on la perd, c'est vraiment, vraiment relou. Le clipper ne me sert pas pour l'instant. À part amener des ressources, nous vous m'en aussi, ça va me servir. Tu vas m'amener 45 canons. 50 comme ça, tu vas m'amener 40 d'acier. Oui, c'est bon. Et tu pars au nouveau monde. Donc, on pourra coloniser une deuxième île. Ça va nous être bien utile. Ok. Là, hop, on construit les maisons. On fait 50 ouvriers. La mine de zinc. La mine de cuivre. Ah, c'est pas vrai. Il manque du bois encore. On retourne en chercher. Et on va pouvoir faire les lunettes maintenant. On est prêt. Donc, pour les lunettes, il faut... Fonderie de laiton. Il faut un petit peu de verre. Mais le verre, est-ce que j'en produis assez ? On est beaucoup en stock. Pourquoi il m'en faut autant ? Ah, parce que tout n'est pas électrifié ici. Ça, c'est pas électrifié. C'est pour ça. Si on améliore la route ici. Un de vos navires est attaqué. Maintenant, on devrait produire à l'équilibre. Parfait. On est à l'équilibre. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de verre pour faire ce qu'on veut. Donc, il peut rattaquer. Mais il va bientôt quitter la zone. Donc, c'est pas un grand danger. Et on avait dit qu'il fallait du bois. Ici, pour pouvoir continuer de construction. En fait, on est en train de bosser sur le vaisseau lourd. J'aurais dû faire les goélettes juste avant. Mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir ramener aussi de l'eau de vie ici. Comme ça, le peuple sera content. D'ailleurs, on n'a pas de problème vu qu'on... Quand j'ai augmenté la production... Ah, on n'a plus de poissons, plus assez de vêtements. Ici, on a des gros problèmes. Mais voilà, c'est réglé. C'est correct. Nouveau monde. Mes bateaux sont arrivés depuis un moment ou... Oui, ils sont là. Ça, c'est cool. Mais ici, on a dit qu'il manquait des canons. Je ne peux pas le faire encore. Ok. Je suis en guerre contre lesquels, déjà. Tous presque. Sauf le bleu. Donc, quelle île je vais récupérer. Tout à fait, clairement. Je vais récupérer ces deux-là. Au moins, je serai tranquille. Ici, ils ont commencé à construire un canon. Donc, ça serait bien d'aller le récupérer dès maintenant. Avant qu'ils en construisent d'autres. Ok, j'ai mon vaisseau lourd. Je ne peux pas en faire d'autres encore. Non, je n'ai plus du tout de canon. Absolument plus. Un douloureux échec. Voilà, mais je n'ai pas vu le temps passer. C'est déjà l'heure de nous quitter. Après avoir construit cette petite mine de zinc. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures sur Anno 1800. Pensez à mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et vous abonner aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501